bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est samedi 25 il est 7h15 j'ai pas passé une bonne nuit mal au cervical mais bon ça va aller j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon vendredi je voulais commencer cette vidéo déjà par vous remercier donc déjà pour l'accueil de la vidéo d'hier soir qui a été encore incroyable et tous vos commentaires et puis pour toutes vos commandes c'est un truc de fou il ya déjà des des tissus qui sont en rupture merci infiniment c'est c'est beaucoup pour moi ça me fait tellement plaisir donc par contre je vais je pense que je commencerai à préparer peut-être vos commandes demain ou lundi aujourd'hui je pense que ça va être une petite journée calme couture parce que je suis un peu fatigué donc voilà je vais faire une petite journée cool et puis parce que j'ai besoin c'est dans mon équilibre j'ai besoin de coudre aussi donc voilà je pense que toute façon au pire ils partiront pas avant lundi ou mardi donc si je les coupe que lundi c'est pas grave ce que je porte je porte mon camélia que je vous ai déjà présenté de l'usine de super bison et ici c'est le petit gilet opia de l'usine à bulles la petite veste que j'ai fait dans un tissu jogging de chez drix and soften que j'avais fait l'année dernière au mois de janvier l'année dernière et que je n'avais jamais porté et ce matin j'avais froid et je me suis dit que ça ça pouvait tenir chaud et en même temps ça fait habillé donc j'aime bien donc du coup je vous montre si je vais pas me refaire un parce que j'aime beaucoup ce modèle vous voyez en fait là c'est des fausses pattes on s'est cousu des faux boutons enfin des boutons qui servent à rien et voilà est ce que moi ce que j'aime bien c'est les manches qui descendent bien basse voilà je trouve qu'elle est sympa donc je sais pas pourquoi j'en ai parlé pourquoi je le porte pas voilà comme quoi quand on fouille dans son armoire on retrouve on retrouve des choses on savait même plus qu'on avait après ceci ce que je vais commencer ce matin comme je vous ai dit hier soir je vais je vais des coups de mon élastique que j'ai cousu à l'envers donc du coup j'ai eu l'idée vous m'en avez parlé après un commentaire j'ai envoyé un message à ma soeur pour qu'elle prenne les mesures de de la bretelle sur l'une des des comment des brassières de ma nièce donc là elle m'a donné la mesure donc je vais en faire une puisque certaines m'ont dit aussi qu'elle taillait très grand donc du coup je vais en faire une elle l'essayera si on est bien bah je l'en referai je lui en verrai c'est pas grave elle a déjà là déjà deux robes un pull et puis je veux lui faire le pyjama de chez ikati gabi je crois vous savez la combi pyjama donc ce sera déjà pas mal et puis c'est très bien que toute l'année elle a des des cousettes donc voilà donc je vais déjà défaire ça remettre l'élastique comme il faut donc faire cette petite brassière ensuite je voudrais du coup je vais coudre je pense le pyjama de mon fils avec le motif singe le motif là que j'avais acheté chez mondial tissu voilà comme il est lavé et je vais aussi couper le tissu pour faire les deux combi pyjama donc une pour mon neveu et une pour ma nièce comme ça je vais laver le tissu imprimer le pas les patrons et va les monter comme ça ce sera fait qu'est ce que j'aimerais faire d'autre aussi j'aimerais aussi oui passer commande alors là j'ai vu des trucs sympa chez tissu lolly shop en coupons de remette donc des jersey et des french terry comme ça je vais pouvoir faire je pense que je vais partir sur des pyjamas pour tout tout le monde les petits neveux ce sera très bien donc comme il y en a des plus grands et des moins grands voilà pyjama je suis sûr que ça passe parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes goûts au moins voilà je sais que là il n'y aura pas de souci il faudrait aussi que je montre mon calendrier de la main parce que je vais finir que il sera pas fini on sera déjà le 1er décembre mais voilà ça il faut que je le fasse en plus tout est découpé j'ai ce qu'il faut pour le coller et puis puis après on verra où nous pousse le vent je suis dégoûté parce que chez jolibot il n'y a plus le sweat que je vous ai montré grave ou que j'ai fait la robe avec bon c'est pas grave je me suis je me suis inscrite à l'alerte s'il revient j'en reprendrai du coup ça fait que j'ai fait la la robe pour ma belle soeur voilà du coup son cadeau est prêt aussi et puis je pense que pour les grands soit soit je leur ferai un pareil un pyjama pour mon frère et mon beau frère comme j'ai fait à mon mari soit ce sera juste un tee shirt ou un pull je vais bien voir et puis j'ai encore ma maman et je sais que ma maman je lui avais fait le gilet alors comment il s'appelle je ne vais plus je vais regarder sur mon insta c'est un patron gratuit voilà il est là c'est le harper de sainclair paterne je suis pas je lui avais fait je vous montrais un peu comme ça mais toute façon vous pourrez voir sur mon si vous voulez sur mon star voilà comme ça et c'est un patron gratuit elle avait beaucoup aimé et elle en voulait un je sais en qui soit pas qui soit pas motivé désolé ce matin j'ai du mal j'ai très mal dormi donc j'ai du mal à trouver mes mots donc oui voilà elle voudrait l'aurait plus ça fait déjà un an qu'elle m'en parle donc je vais lui faire je pense que je vais lui faire ça et puis je pense qu'on sera déjà pas mal un parce que là ça fait du boulot donc je vais déjà faire tous les enfants parce que pour moi c'est le plus important c'est les enfants en premier et puis les grands au pire ils ont plus tard c'est pas grave et ben écoutez voilà on est parti pour je pense que ce sera une petite journée je vous le dis tout de suite j'espère que je vais pas faire que des bêtises sur cette brassière et surtout le reste et puis écoutez voilà on verra comment se passe la journée allez je vous dis à tout à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 ... Musique de générique Alors, j'ai découpé le pyjama Orson pour mon fils. Par contre, il faut que je cherche en bas, dans mes coupons, ce qui me reste en jersey noir ou blanc. Parce que du coup, il me manque les découpes devant et la partie dos. Plus les encolures. Et puis, le petit bout pour la poche. Donc, ça, il faut que je regarde ce que j'ai en bas. Alors, j'ai aussi découpé mes tissus pour mon neveu et ma nièce. Donc, du coup, dans celui-ci, pour mon neveu, je vous le montre à l'envers. Je suis fatiguée. Voilà. Celui-ci, là, écureuil. Donc, je vais lui faire Gabi en manche longue et pantalon, quoi. Voilà, de Hikati. Et du coup, j'avais la flemme de réimprimer un patron. Et du coup, j'avais en 12 ans pour ma nièce le pyjama Sacha, pareil, de Hikati. Donc, il est en deux parties. Et du coup, je vais lui faire avec le jersey biche. Donc, ça, ça part au lavage. Nouvelle demande de mon fils. Il faut que je lui fasse. Alors, je vous montre le tissu. Avec sa copine, ils veulent avoir le même bas de pyjama. Je ne me demandais pas pourquoi. Donc, dans la flanelle à carreaux. Donc, je l'ai coupé aussi pour le laver. Comme ça, pour le refaire. C'est des modèles simples. Je vais faire le bas morphé de Superbison pour elle, je pense. Et puis, pour mon fils, je lui avais fait le bas de pantalon. Le pantalon du livre drest. Et ça lui va bien en pyjama. Donc, je vais refaire le même. Donc, il faut que je regarde combien il me faut de métrage. Et que je coupe ça pour aller mettre tout ça au lavage. Là, il est quelle heure ? Il est 10h30 passée. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai 2-3 bricoles à faire sur le PC. Et puis, je vais aller voir si je trouve ce que j'ai besoin en jersey. Et puis, après, je vais aller faire à manger. À midi, je fais un filet mignon au roquefort. Donc, il faut que j'aille cuisiner. Et puis, du coup, je reviendrai dans l'après-midi pour commencer la couture du pyjama. Et puis, on papotera. Je vous ai dit, ça ne va pas être une grosse vidéo aujourd'hui. Et je pense que demain, il n'y en aura pas. Je vais me reposer parce que je suis très fatiguée. Et vu le nombre de commandes, je vais être en forme pour tout préparer lundi. Donc, je pense que demain, ce sera off. Voilà. Écoutez, je vais faire tout ça. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Et regardez ce qui est arrivé aujourd'hui, le dernier Burda Style. Donc, on va le regarder ensemble. Donc, on nous dit 34 modèles à coudre, élégante, passion, découpe ultra glamour pour des fêtes de fin d'année. Donc, bonus, 3 modèles tendance pour hommes. Eh bien, on va regarder ça. Je vous passe en vidéo. Allez, on est parti. Alors, non, j'ai une page ou deux, là. Donc, pour commencer, on a cette robe. La robe 104 qui va du 36 au 44. Alors, on a l'air d'être sur une robe sans manche et avec un dessus tout en dentelle, là, sur le dessus. Avec un col enlevé dans le dos. Et puis, on doit avoir une fermeture éclair, là. Des manches un peu serrées par un élastique. Est-ce que je veux faire ce genre de modèle ? Non. Je... Non. Ça ne me dit rien du tout. Alors, peut-être, à la limite, la raccourcir. Non, franchement, je ne sais pas. Ce n'est pas un modèle qui me plaît. C'est joli, mais ce n'est pas un modèle que je mettrais. Donc, non. Ensuite, on a cette petite veste, là, qui va du 36 au 48. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même des découpes, là, sur les côtés et sous les manches. Donc, ça fait quand même une belle taille cintrée. Pourquoi pas ? Ça, je pourrais le faire. Pourquoi pas ? Dans un joli tissu, ça pourrait être sympa. Alors, la deuxième veste, elle est ici. Alors, portée, je la trouve très moche. Le dessin technique, alors, en fait, elle est, vous voyez, en deux parties. On a l'air d'avoir des pinces au niveau des épaules. Et là, ce que je vois, on aurait, je ne sais pas, une pince au niveau du bras. Je n'ai pas tout compris, mais bon, pareil, je ne suis pas suprafane de ce modèle. Ensuite, on a la robe 114 qui va du 36 au 44. Alors, on est sur une robe longue avec une fermeture éclair dans le dos. Et puis, un espèce de nœud, là, sur le côté. Enfin, de, ouais. Bah, c'est pareil. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. On ne part pas terriblement, hein, ce truc. Ensuite, on a le top 108 qui va du 36 au 48. Alors, c'est un petit top comme ça avec un col roulé, des manches un petit peu bouffantes. Je suppose qu'on peut, qu'elle est faite en maille. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, après, on ne voit pas trop comment elle s'est portée. Mais le dessin technique, je ne le trouve pas trop mal. Donc, ça, oui, je pourrais le faire, je pense. Oh là là, il y a beaucoup de robe, hein. Donc, ensuite, on a cette robe-ci qui est ici. C'est la robe à décolleté Carmen qui va du 36 au 44. Qu'est-ce qu'on nous dit en jersey ? Alors, non. Parce que je n'aime pas le froufrou comme ça. Même si je réduis la longueur. Enfin, ce n'est pas quelque chose que je pourrais porter. Après, ça reste joli, hein. Mais c'est mon avis. Moi, je ne pourrais pas porter ce genre de choses. La jupe midi du 36 au 44. Donc, là, c'est noir. On ne voit rien. Mais j'ai l'impression qu'on a un jeu de pli un petit peu devant et derrière. Il y a une fermeture éclair et il me semble qu'on a des poches. Pareil, ce n'est pas le genre de modèle que je mettrais. Donc, je passerai mon tour. Ensuite, on a la robe maxi robe qui va du 36 au 44. Alors, pareil, là, on ne voit absolument rien quand on voit les détails du dessin technique. Donc, c'est une robe longue avec le froufrou en bas. On a, pareil, des volants sur les manches. Il y en a trois ici. Des pinces poitrines, une fermeture éclair dans le dos. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc là, de ceinture noeud comme l'autre qu'on a vu. Comme l'autre qu'on a vu ici. J'ai l'impression qu'on est sur ce même genre de choses. Là, on est en crêpe-gaufre. Donc, est-ce que je pourrais faire ça ? Franchement, non. Ça ne me plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ensuite, on a la robe 102 qui va du 36 au 44. Donc, c'est une très belle robe. Je pense qu'on est sur du jersey avec ces petits plis ici au niveau des emmanchures. Et puis, ce jeu de plis au niveau de la taille et cette coupe asymétrique. Et puis, il y a l'air d'avoir des pinces dans le dos. Non, je ne ferai pas ça parce que je ne le porterai pas. Mais je trouve cette robe très belle. Ensuite, on est reparti encore en Espagne avec le chemisier. Donc, pour moi, le chemisier, c'est un peu... Ça ressemble un peu à la robe que je vous ai montrée avant avec les volants. Il va du 36 au 44. Donc, on a des pinces poitrines, des pinces dans le dos, des grandes manches avec trois volants, un col fermé rond. Puis, on peut se mettre une grosse fleur. Franchement, ça, pas non plus. Je ne vois pas dans mon quotidien mettre ça. Et puis, ce n'est pas un genre que j'aime. Donc, ça ne commence pas très bien ce magazine. Donc, ensuite, on a quoi ? Je ne sais pas. Il faut faire des boutons avec du... Comment ? De la cordelette. Et puis, pour faire les attaches, les boucles aussi pour la veste que je vous ai montré avant. Ensuite... Ah oui, c'est bien ça. C'est pas mal. Là, on peut faire l'ours de Noël, la couronne, le tissu aussi, le petit sapin, le petit coussin étoile. Donc, ça, c'est pas mal. Après, on a la robe ici étui. 128. Qui va du 36 au 48. Qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, c'est une robe qui est coupée sur le devant et sur les côtés. Donc, ça fait des empiècements, en fait, comme ça. On a deux fausses poches, je pense. Et pareil, on a des empiècements dans le dos ici. Il y a un jeu de piqûres. On est sur de la maille. On est sur du Punta Milano. Donc, voilà. Est-ce que je ferais... Oh non. Enfin, je n'accroche pas du tout sur ce modèle. Donc, voilà. Ça, ça va vite. Ensuite, alors là, ils sont gentils. Mais ils mettent une photo comme ça, on ne voit pas grand-chose. Bref. La veste 125 qui va du 36 au 48. Qui est faite en lénage mélangé. Alors, oui, ça reste un petit... Franchement, ça reste un petit gilet que je pourrais faire. Je pense que c'est des pinces qu'on a là. Par contre, bon, il faudrait rajouter des poches. On est d'accord. Là, la petite capuche. En fait, elle n'est pas doublée. Elle est juste bordée avec du biais. Donc, oui, ça, je pourrais le faire. Est-ce que je vais la faire ? Je ne pense pas. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire. Enfin, ça, je pourrais le garder pour un jour, quoi. Ensuite, on a le pull en tricot. Donc, qui est fait... Ouais, de la maille, mais de la maille tricotée. Et... Bon, qu'on peut faire largement en French Terry, si on veut. Enfin, ou tout autre truc. Et qui est gancé. Donc, elle est gancée tout le tour. C'est le même genre, je pense. Et puis, sauf que c'est version homme. Donc, là, il n'y a pas de capuche. Elle est toute simple. Il n'y a pas de capuche. Donc, ça, oui, je pourrais faire aussi. Pour mes enfants ou pour moi. Mais... Donc, celle-là, elle va quand même du 38 au 56. Donc... Enfin, là, c'est homme. Donc, là, c'est pas mal. On a des grandes tailles quand même. Mais sans plus. Puis alors, les tissus qu'ils ont choisis, je ne les trouve pas terribles, terribles. Ensuite, on a la mini-jupe. Alors, ici, qui est faite dans un tissu matelassé. On a une taille élastiquée. Et deux fermetures à glissière sur les côtés. Je vais vous dire non. Je vais vous dire non. Parce que je ne trouve pas ça... C'est pas... Voilà, je ne mettrai pas non plus. Donc, il va du 36 au 44. Et par contre, ce petit blouson-là, je le trouve bien sympa. On est sur de l'imitation fourrure. Ici. Donc, après, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Un petit bon Burst classique. Est-ce qu'il y a des poches ? Bonne question. Je ne vois pas. Sur le dessin technique, je vais les regarder. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont tendance à ne pas mettre souvent les poches de poche sur leur modèle. Ce qui est bien dommage. Je le trouve. Si, il y a des poches. Donc, celui-là, oui. Je pourrais me le faire. Je le trouve très sympa. Mais ça, par exemple, je pourrais le faire pour le printemps. Mais pas maintenant, tout de suite. Mais j'aime bien. Il est sympa. Et il va du 36 au 44. Donc, celui-là, c'est pas mal. Ensuite, on a... Alors, ils appellent ça la default coat qui va du 36 au 48. Donc, en fait, c'est une grande veste qui est un peu comme l'autre, qui n'est pas doublée, qui est juste bordée de biais avec des très grandes poches et une capuche. Bon. Bon, 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 non. C'est pas... Enfin, voilà. Je ne trouve pas ça terrible, terrible. Mais bon. Ça a le mérite d'être là. Ça peut être modifié. Mais voilà. Je ne suis pas fan. Ah bah, décidément, celui-ci, il n'a vraiment pas beaucoup de succès avec moi. Alors. Eh bien, alors. Hop. Alors, ensuite, on a... Alors, je suppose que c'est cette veste. Voilà. La veste 138. Alors, c'est un genre de surchemise, je dirais. On a des poches passepoilées. On a des fentes de manches, là, ici. On a... Derrière le... Comment ? Un empiècement. Donc, on peut faire la méthode du burrito pour que ce soit propre à l'intérieur. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, des boutons. Donc, là, ils ont mis des boutons de pression. Alors, ça, oui, je pense que mon fils pourrait aimer. Mais pareil, je pense que si je l'ai fait, ce sera plus sur le printemps que sur l'hiver. Je pense. Je sais pas. Mais, là, ils ont utilisé quoi ? Bouclé de laine. Ouais. Mais, pourquoi pas ? Mais, oui, c'est sympa. Mais, c'est pareil. On voit rien, quoi. Pourquoi il se le met trois quarts alors que... Montrez-nous de face. Mais, oui, ça, je pourrais le faire. Ensuite, on a une cape, ici, en matelassé. Alors, ben... Voilà, c'est une cape avec fermeture. Une cape avec fermeture à glissière devant. Un col un peu montant. Des poches passe-poilées. Et puis, passe-poilées dans du matelassé, je sais pas si je tenterais. Et puis, ça se ferme par des boutons de pression en dessous, là, pour former un peu les manches. J'aime pas du tout. J'aime pas la forme. Je trouve qu'avec le matelassé, ça épaissit. Donc, non. Bon, c'est pas pour moi non plus. Ensuite, on a la robe en jean. La robe en jean. C'est celle-ci. Je sais pas. Donc, en fait, on voit qu'elle est en deux parties, au niveau du haut et du bas. Et le devant est pareil. Et le derrière sont deux parties de chaque côté. Il y a des pinces là. Il y a des pinces dans le dos. Au niveau des manches, je vois qu'on a des empiècements en dessous. On a des... Comment ça s'appelle ? Des poignées de manches. Et puis, il y a une fermeture éclair dans le dos. Elle va du 36 au 44. Euh... Pfff... Non. Clairement, je n'aime pas non plus. C'est dingue, hein. Le deuxième modèle, c'est la veste chevise pour homme qui va du 48 au 56. Donc, c'est celle-ci. Pareil, on ne voit toujours rien. Donc, je ne sais pas si le modèle du workshop, c'est la robe ou... Ah non, c'est peut-être la chemise, je pense. Euh... Elle ressemble à une chemise de bûcheron moderne, mais sans sa doublure. Cocoon et sa capuche en fond. Mais sans sa doublure et sa capuche cocoon. Et sa capuche en fond, une veste chaude et légère à la fois. Elle est faite en tweed. Euh... Oui, c'est un modèle basique pour les hommes. Oui, pourquoi pas. Mais, voilà, je ne trouve pas ça transcendant, quoi. Pour un modèle homme. Voilà. Je suis à chaque fois, hein, là. Je ne suis pas contente. Bah, ce top, j'ai l'impression que c'est un peu le même top qu'on a vu au début, non ? Euh... Je ne sais plus où que je vous ai dit que je pourrais faire, hein. On est d'accord. Le 108B, bah oui, c'est le même. Donc, on nous la remontre ici. Alors là, ça a été fait dans une maille tricot. Mais alors, vous voyez le col qui ne se tient pas comme ça. Moi, je trouve ça très moche. Enfin, ce n'est pas beau. Euh... Ouais, je ne sais pas. C'est... À ce moment-là, moi, si je le faisais, je ferais juste un tout petit col pour faire une encolure classique, je pense. Mais j'aime bien les manches un peu bouffantes. Ici, on a aussi la robe midi qui va du 36 au 44. Euh... Apparemment... Alors, elle est en quoi ? Euh... Robes 1, épaulette. Ça teint de polyester. Donc, en fait, là, vous voyez, on a des jeux de plis sur le devant, dans le dos. Donc, ça fait ça. Et on a une fermeture éclair à l'arrière. Euh... Ben, est-ce que je ferais ? Non. Non, non, non. Je n'aime pas du tout. Je ne vais pas faire grand-chose dans celui-là. On a la blouse 116, hein, qui est du 36... Qui va du 36 au 44. Euh... Là, on est sur un polyester plissé. Eux, ils ont présenté ça. Donc, on a une blouse avec des pinces sur l'avant. Un col avec un... Alors, en fait, on a un découpé devant et dos en triangle. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une fermeture éclair, là, sur le côté. Euh... Écouté avec un col qui remonte un petit peu, comme ça. Écouté, euh... Pas non plus, hein. Ça ne me plaît pas plus que ça. C'est dommage. Ensuite, on a le pantalon, ici. Alors, ici, ils l'ont fait en faux cuir, comme basique. Alors... Euh... Ouais. Alors, euh... Sur le dessin technique, je n'aime pas du tout, parce que... Je ne sais pas. Le dessin fait vraiment bizarre. Sur la dame, alors, je ne vais pas dire que j'aime. Mais la façon dont c'est photographié, je trouve que... C'est pas mal. Mais on ne voit pas bien. Ça me fait penser un peu à un pantalon de ski. Donc, il va du 36 au 48. Donc, est-ce que je vais le faire ? Non, je ne pense pas. Oui, là, Burda, quand même. Oui, donc, voilà. Le workshop, c'était bien la veste à capuche. Donc, c'est un pantalon qui s'appelle le bloomer. Alors... Oh là là. J'ai du mal, hein ? Euh... Donc, c'est un pantalon droit. Euh... Est-ce que je le ferais ? Non, je ne pense pas. Je n'aime pas du tout. Et ensuite, on a cette chemise. Alors, cette chemise, elle va du 36 au 44. Euh... Ce que j'aime bien, c'est que la pâte... Là, on a une pâte pour cacher les boutons. Donc, ça, je n'ai jamais fait. Donc, ça, c'est sympa. Donc, ça, je pourrais faire, je pense. Au moins pour la technique. Parce que je ne porte pas spécialement de chemise. Mais pour essayer la technique que je n'ai jamais faite. Alors, est-ce que c'est bien de tenter la première fois avec du Burda ? Je ne sais pas. Mais, voilà. Et puis, ce petit col, là, on a des pinces dans le dos. Des pinces au niveau de la poitrine. Et des manchers restiqués. Donc, celle-là, pourquoi pas. Mais le pantalon, je n'aime pas du tout. Alors, à la limite, sans faire les liens, peut-être. Pourquoi pas. Pourquoi pas. À voir. Ensuite, on a cette robe qui va du 36 au 44. Donc, alors... Beaucoup d'informations. Qu'on ne voit pas forcément sur les photos. Donc, en fait, on est un peu comme le système du pull que j'ai cousu de chez Burda. Là, vous voyez, avec une écharpe qui est prise dans la couture du col. Donc, qui se trouve là. Là, on ne voit pas trop. On a un petit peu des épaules froncées. On a un col V. Donc, qui n'est pas V. Puisqu'il y a l'écharpe. Et on est dans le dos aussi dans un V. Mais la découpe est V. Donc, si vous ne voulez pas mettre l'écharpe, vous avez une découpe en V devant. Sans souci. Et on a une ceinture pour ajuster la robe. Donc, ça, je la trouve pas mal aussi. Et là, on est sur du crêpe de viscose. Ce qui nous présente. Ensuite, on a ce pantalon. C'est le même que je vous ai présenté avant. Un pantalon de ski. Je ne sais pas. Je suis mitigée. Pourquoi cette couture-là ? Je ne sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Et puis, là, on est... Je ne sais pas si on l'a vue, celle-là. Je ne crois pas. Il est du 36 au 48. Donc, là, on a un dos plein avec des pinces poitrines. Et le devant, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vue. Les deux devants et l'arrière sont dans deux parties à chaque fois. Et il y a des découpes au niveau des bras. Et une fermeture éclair dans le dos, je pense. Euh, oui. Bah, ouais. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le cardigan. Alors, celui-là, je l'aime bien. Alors, dommage qu'elle ne ressemble à rien, là. Je ne suis pas gentil. Mais je trouve ça dommage qu'il ne fasse pas un peu d'effort. Enfin, je ne sais pas. Donc, le petit cardigan, là, tout simple, qui va du 36 au 44, qui est en maille. Ça, oui, je fais et je peux faire et je pense que je ferai parce que j'aime beaucoup. Et puis, on a la jupe longue qui va du 36 au 44 aussi et qui aussi est en maille. Taille élastiquée. Et après, on peut ajouter la hauteur. On n'est pas obligé de la faire aussi longue. Donc, pourquoi pas. Moi, je ne le ferai pas. Mais pourquoi pas. Ça, c'est un modèle basique. Voilà. Et on a ce manteau qui va du 36 au 44, que je trouve très beau. Par contre. Alors, autant dans le choix du tissu. Alors là, c'est dommage. Je n'en vois pas trop bien. Pourquoi ils nous ont mis un tout petit là et puis là, une grande et on ne voit rien. Mais j'aime bien sa longueur. Donc, on a apparemment des grandes poches. Elles ont l'air énormes, les poches pas se poilées. J'aimerais bien vous lui voir une autre. Ah, il y a un workshop en plus. Donc, ouais, pourquoi pas se lancer. Il a l'air d'avoir de très grandes poches là, pas se poilées. On a des découpes au niveau des manches, des nez dans le dos, en deux parties aussi. Et là, alors là, je ne vois pas spécialement, mais sur le dessin technique. Donc, on a un peu un col Claudine. Et on a l'air d'avoir des rabats là, sur le haut. Donc, ce petit manteau me plaît bien. Je le trouve pas mal. Donc, pourquoi pas. En plus, comme c'est un modèle en workshop, on a un peu plus d'explications. Donc, oui, pourquoi pas. Ce serait possible. Le petit top ici, alors pareil, on ne voit pas trop, qui va du 36 au 44. Donc, en fait, on a un jeu de plis sur les épaules. Il me semble que je l'ai déjà dit ça, mais c'était à l'état en version robe. Et sur le côté. Et donc là, avec les pinces dans le dos, on est en jersey. Et donc là, ça, je pourrais le faire en version top. Oui, je pourrais le faire tout à fait. La robe midi, on l'a déjà vue aussi. Et puis, la photo ne nous aide pas plus. A voir si c'est une ceinture, si c'est un noeud. Qu'est-ce qu'elle a ici ? On ne sait pas. Donc, ouais, voilà. Le manteau est comme ça. Alors, est-ce que je mettrais les rabats là ? Je ne sais pas, parce que je trouve que ça alourdit vachement le modèle. Mais, peut-être, ou alors en le raccourcissant comme ça, peut-être. Et je ne mettrais pas les rabats et je le raccourcirai un tout petit peu. Ouais, il y a quelque chose. On tient quelque chose, mais à faire des modifications. Donc là, on a le pas à pas. On va écouter, je crois, qu'on arrive sur la fin. Voilà. Bon. Bon, ben, très, très mitigé sur ce Burda. Il n'y a pas beaucoup de modèles qui me tendent. Enfin, là, il n'y a pas un modèle qui me dit, qui m'appelle tout de suite et qui me dise je vais décalquer et attaquer le modèle. Non. Là, franchement, clairement, non. Non. Je... Ouais, c'est pas... C'est pas terrible, terrible, hein. À part le petit... Vraiment, le modèle qui me plaît le plus, c'est le petit cardigan que je vous ai montré à faire en maille. Voilà, qui est là. C'est tout. Le reste, ce sera des peut-être. Mais voilà, c'est pas un truc que je vais dire, je vais le faire maintenant. Et puis, peut-être, le haut, voilà, le haut plissé, ici. Voilà, je vous ai dit que c'est la robe, mais en top. Et voilà. Bon, alors, écoutez, pour le prix que je paye, si j'ai au moins deux patrons que je fais, donc, bon, on n'est pas trop... On n'est pas trop perdant. Mais, un peu déçu, quand même. Un peu déçu de ce numéro. Bon, bah, écoutez, on verra bien ce qu'on aura le prochain du numéro, celui qu'on aura mi-décembre. Donc, il y a l'air d'avoir de la paillette. Enfin, j'ai peur que ce soit encore des trucs un peu trop festifs, mais très habillés. Je ne sais pas, mais... Cette robe est très jolie, mais moi, je ne me vois pas porter ça du tout, quoi. Enfin, ça m'embêterait de me faire ça juste pour une soirée. Je ne sais pas. Ouais, non, puis ça serait beaucoup de... Enfin, entre tous les tissus. Ben, voilà. Bon, bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de montage pour m'avancer. Et, quelle heure il est ? Ouais, il est déjà 7h-là. Je vais faire un petit peu de montage pour m'avancer. Et puis, je pense que je vais peut-être commencer à coudre un petit peu le bas de pantalon du pyjama. Et puis, je crois qu'on sera bon pour aujourd'hui. Voilà. Bon, bah, écoutez, je fais ça. Sous-titrage ST' 501 Et bien, écoutez, le montage m'a pris beaucoup plus de temps que prévu parce que je vous ai fait des inserts de chaque modèle du magazine pour que vous les voyez bien, en fait, des schémas techniques. Donc, il y a eu que je trouve comment faire et, voilà, le faire. Et donc, du coup, je suis déjà à plus de 36 minutes, donc c'est très bien. Donc, voilà, c'était plus une journée blabla, je pense. On n'a pas fait. On n'a pas fait. Je n'ai pas fait. Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas fait grand-chose. Il ne faut pas que je dise ça. Ce n'est pas vrai. Mais, voilà, j'étais sur une petite journée cool. Demain, pas de vidéo parce que je vais me reposer parce que quand je vois le nombre de commandes qui augmente au fur du temps, je me dis que lundi, ouais. Alors, peut-être que j'en ferai un petit peu demain matin quand tout le monde dort parce que, voilà, je ne sais pas faire de grasse matinée. Donc, peut-être pendant que tout le monde dort, je commencerai à faire quelques commandes pour m'avancer. Mais demain, ce sera repos parce qu'en plus, voilà, j'ai mon frère et ma soeur qui viennent pour manger le gâteau pour l'anniversaire de mon mari. Donc, il faut que je fasse le gâteau aussi. Et puis, il profite un petit peu à se reposer. Là, je sens que je suis fatiguée. Donc, il faut que je me repose et, voilà, j'écoute un peu mon corps. Enfin, je le fais de plus en plus et il faut. Eh bien, écoutez, moi, du coup, je vous dis à lundi en espérant que je verrai parce que si je passe ma journée à faire que des commandes, je ne vais pas vous filmer ça. Mais je sais comment je fonctionne. Je sais que je vais en faire le matin et qu'il me faut... Enfin, je suis incapable de faire... Je ne vais pas faire 40 commandes dans la journée. Surtout qu'il y a des grands métrages et tout. Enfin, voilà, ça me prend du temps. Il faut que j'imprime et tout. Donc, je sais qu'il y aura quand même de la couture l'après-midi pour m'apaiser. Et puis, de toute façon, voilà, vous savez que j'envoie toujours au plus rapidement possible. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou un bon petit déjeuner. Et je vous dis donc à lundi. Je vous dis donc à lundi. Je vous dis donc à lundi. Merci.